Allez, parmi les autres actualités, on va aller jeter son oeil sur quoi ? Et bien sur quelque chose qui, hop là, je vais prendre cette bonne page, et bien on va aller regarder justement du côté des ventes de leaks, des ventes de bases de données. J'ai vu là dernièrement deux éditeurs de VPN qui, je pense, se sont tirés la bourre pour être le premier à sortir ce communiqué de presse, qui va être envoyé à toute la presse, presse qui va s'empresser de récupérer une information qu'ils ne vont pas vérifier, qui prennent pour argent comptant et qui récupèrent un peu n'importe comment. Alors dans les deux communiqués de presse que j'ai pu voir, je ne citerai pas ces sociétés de VPN. Alors d'abord, on a quelques éléments comme les mots de passe les plus utilisés en France cette année. Et j'ai vu passer des 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et j'ai vu aussi du QWERTY. Alors, c'est bien beau de raconter que vous avez 40 chercheurs qui ont analysé une base de données de 3TA, TO, terabits de login et de mots de passe, ok. Et dans le top 10, il y aurait QWERTY. What the fuck ? Ça veut dire que la majorité des Français utilisent un clavier QWERTY ? Allez, arrêtez, par pitié. Et bien écoutez, la presse a diffusé ça comme si de rien n'était, et c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai vu aussi un autre communiqué de presse qui parlait de tarifs dans le dark web, dans le darknet, en tout cas dans les black market des pirates informatiques. Et je ne cesse de le dire, ces tarifs ne veulent strictement rien dire. Quand vous commencez à lire et que vous voyez que la presse reprend tout, même des autorités, même des sociétés qui reprennent en disant « Oh, dans le dark web, une carte bancaire est vendue 50 dollars. » Ouais, ok, mais arrêtez, on n'en sait rien. Ce n'est pas parce que tu as vu une boutique qui te propose 50 dollars que le voisin et le concurrent ne le font pas à 70. Il y a tellement de critères qui rentrent en jeu dans ce genre de secteur qu'il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, pour vous prouver 2-3 éléments loin d'être négligeables, là, je vais vous sortir des tarifs, mais pas des tarifs à la mort moelle noeud de « Oh là là, dans un combo de 3 millions de mails, on a des mots de passe et des logins, dont le mot de passe est tout le temps QWERTY. » Et ça coûte 10 balles. Non, là, je vous ai trouvé une vente de pirates informatiques vraiment grossement professionnelle. Et eux, ils ne vendent pas des combos, ils vendent des bases de données pures et dures. Et donc là, je vous ai trouvé des tarifs qui vont vous montrer que... Avec des tarifs, c'est au bon vouloir du pirate, au bon vouloir du contenu et au bon vouloir du Black Friday. Ça, on en parle dans quelques instants. Des exemples très concrets, regardez, vous voulez 106 000 habitants du Bangladesh, ça vous coûtera 35 dollars. Vous voulez du LinkedIn du Brésil, 20 dollars. Vous voulez l'éducation, en tout cas des mails dédiés aux établissements de l'éducation nationale de l'État de Californie, ça vous coûtera 55 dollars. Et donc, je vous ai trouvé plein d'autres possibilités. Alors, ce n'est jamais le même vendeur, mais là, je vous ai retrouvé quand même, ici, au Corico, on va en parler, des vieilles baises... Baises, petit lapsus révélateur, de vieilles bases de données que le mec vend encore aujourd'hui. Oui, vous avez Omnispace, là, il vous vend ça 15 dollars. Vous avez 500 000 données de français vendues 90 dollars, etc., etc. Ah oui, petit détail, parce que quand j'ai vu les 500 000 français, moi, dans ma tête, ça a fait, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Donc, j'ai contacté ce pirate-là, de cette vente-là, et je lui ai dit, il y a moyen de recevoir un échantillon. Alors, je lui ai écrit sous trois identités différentes, dont une qui est d'Amiens, moi, de Zattaz. Donc, j'ai reçu deux échantillons différents sur trois demandes. Les deux autres sont des pseudos, etc., sur plusieurs jours. Vous doutez bien qu'on ne pose jamais la même question, ou des questions différentes le même jour, parce que le mec derrière, ou la fille, d'ailleurs, ils vont se dire, il a comme anguille sous roche. Eh bien là, en fait, le mec vend 90 dollars les données de santé que j'ai révélées il y a un an et demi. Ça veut dire que ces données de santé qui étaient diffusées par des pirates il y a un an et demi, qui se disputaient un tarif. Là, tout diffusait gratuitement. Et depuis, on avait pu repérer que cette base de données était rediffusée gratuitement. Vous avez des mecs qui, aujourd'hui, au moment où je vous parle, revendent la même base de données, 90 balles. Bref. Alors, vous voulez de l'Iradien, vous voulez de l'Indien, vous voulez de l'Israélien, vous voulez de l'Italien. Bref, là, vous avez différents tarifs. Je voulais vraiment vous montrer. Là, c'est encore un quatrième vendeur qui vend, lui, aussi, des bases de données. Quand vous voyez, vous voulez des habitants irakiens, une base de données de plus de 7 millions d'habitants irakiens. Ça vous coûtera 45 dollars. Donc, des tarifs, on n'en sait rien. C'est impossible à chiffrer. Arrêtons de faire. Oh là là, c'est la moyenne de ce qu'on a vu. Mais tu ne vois rien du tout. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bases de données. Il y a tellement de fuites. Entre les vieilles, entre les nouvelles, entre les nouvelles qui sont faites des vieilles, mais personne ne le sait parce que c'était dans des espaces VIP que les mecs ont réussi à les piquer et à les diffuser derrière. J'ai vu dernièrement un communiqué de presse où une société disait, oh là là, il n'y a jamais eu autant de fuites de données appartenant à des Américains. Et puis, quand tu regardes un petit peu ce qu'ils racontent, ils n'ont simplement pas remarqué que les données qu'ils ont repérées appartenaient au forum Redforum. Souvenez-vous, on en a parlé hier. Et que comme Redforum a été arrêté par le FBI, stoppé par le FBI, et que plein d'autres forums ont repris la main, et les données, eux, ont rediffusé les données. Et donc, si tu avais avant un seul diffuseur et que maintenant, tu en as quatre, ils diffusent quatre fois les mêmes données. Et pour certains qui n'y connaissent rien, ils disent, oh là là, mais il y a quatre fois plus de fuites. Bref.